Donc je vais essayer de partager un peu ma passion. Normalement je vais faire une co-présentation avec Anne Dufa, qui est prof à la fac de pharmacie de Paris, et qui est retenue par ses enseignements au Mont-Pay-Mion-Autre. Donc depuis 30 ans, je travaille à l'État de Maille, où je fais des analyses sur des plantes, des extraits de plantes, et je participe à des travaux de normalisation, que ce soit à l'AFNOR sur les yeux essentiels, ou aux pharmacopées françaises et européennes. Donc ce sont des travaux sur lesquels on définit une qualité de ces plantes et de ces extraits. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un extrait ? Il existe des définitions, dont j'ai déjà évoqué tout à l'heure, ISO 92-35, qui s'applique aux matières premières aromatiques, naturelles, bien que ce soit uniquement applicable à ce secteur qui concerne aussi les huiles essentielles, mais pas que, c'est un des rares endroits où on va pouvoir trouver des définitions standardisées. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une concrète, un asinoïde, etc. C'est écrit là-dedans. Vous avez une deuxième source de définition, c'est la pharmacopée européenne. Là, ce sont des normes obligatoires, mais uniquement dans le secteur pharmaceutique, qu'ils soient humains ou vétérinaires. On vous dit qu'une préparation, aucun extrait, c'est une préparation obtenue à partir de drogues végétales. Drogues végétales, c'est du vocabulaire pharmaceutique. En gros, ce sont des plantes ou des extraits de plantes. Alors, on va prendre un exemple qui doit nous servir de fil rouge, même si c'est vert. C'est la mélisse. On trouve deux définitions à la pharmacopée européenne. La feuille de mélisse, on vous dit qu'en fait, c'est la feuille séchée de mélisse à oxyfinalis, qui est définie par une teneur en acide rosmarinique. Et d'autre part, vous avez un extrait sec de feuille de mélisse, dont on vous dit que c'est l'extrait produit à partir de la feuille de mélisse, et qui contient au moins 2% d'acide rosmarinique. Et on vous donne des indications sur son mode de production. Voilà, c'est un extrait avec de l'eau chaude. Ou un mélange hydroalcoolique, mais pas à plus de 70% d'alcool. Alors, pourquoi caractériser ? Alors, la première réponse, c'est pour embêter le monde. Les autres réponses, c'est qu'en fait, il y a d'abord des exigences réglementaires. Alors, certaines, comme le règlement REACH, concernent tous les produits chimiques utilisés dans l'Union européenne, au-dessus d'un certain tonnage produit par année, et qui touchent aussi, évidemment, les extraits végétaux, et pas seulement les produits de synthèse. D'autre part, vous avez présenté tout à l'heure, les deux présentations, et de l'ITAB et de la spatiale, c'est tout ce qui concerne le règlement additif de l'EPSA, pour faire des dossiers d'enregistrement, il faut caractériser son produit. Ensuite, ça peut être en raison d'exigences de qualité, repartir du principe qu'à composition identique, un extrait va avoir la même activité. Évidemment, ça nécessite de penser que c'est sa composition qui va conditionner son activité, et pas simplement son nom soliditaire. Enfin, ça peut être une nécessité industrielle, ça permet de suivre l'évolution du produit au cours de la fabrication, on parle de la plante, de l'extrait, son incorporation comme additif, puis aller jusqu'à l'aliment final, simple farine ou produit granulé. Je viens d'avoir une modification de l'accord, vous pouvez enlever votre masque quand vous êtes intervenant tout seul à la tribune ? Je ne suis pas rasé en fait. Je suis risqué. En plus, ça me fait une barbe un peu genre Père Noël ou Mourlon. Bon, merci, adieu, je ne sais pas qui m'a autorisé à vendre, c'est bien. Donc voilà, il y a différentes exigences qui fait qu'on a intérêt à caractériser un produit, un extrait en particulier. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour choisir les marqueurs qu'on va utiliser ? J'ai entendu à plusieurs reprises parler de principes actifs, d'actifs légitaux, etc. Bon, c'est une notion philosophique, ce n'est pas forcément une réalité analytique. Donc, comment est-ce qu'on va choisir un marqueur ? Alors, on est trouvé dans le document de l'EMA, qui est l'Agence Européenne du Médicament. Du comité HMPC, c'est celui qui s'occupe des vénicaments à base de plantes. Il définit d'une part ce sont des constituants, d'autre part ce sont des marqueurs. Les constituants, on a trois catégories. Les toxiques, bon, c'est plus facile, ça fait du mal, ça rend malade, ça tue. Après, il y a des constituants qui sont caractéristiques, mais qui peuvent être toxiques aussi. C'est en fait des constituants, donc chimiques, dont on estime qu'ils sont caractéristiques d'une espèce, d'une variété ou d'un extrait. Et enfin, il y a, parmi tout cela, des constituants qui ont une activité thérapeutique connue. Et dans la définition, on dit que ce sont des substances ou groupes de substances, etc. Chimiquement définies, normalement, c'est de quoi on parle, et généralement acceptées comme contribuant de façon substantielle à l'activité thérapeutique. Donc là, on est à des subtilités de la pharmacologie européenne. Voilà, c'est généralement accepté et ça permet en fait d'avoir des médicaments d'usage traditionnel. On ne sait pas si c'est vraiment efficace, mais généralement, on dit que c'est efficace. Et en fait, c'est cette catégorie uniquement qu'on peut traiter de principes actifs. Et enfin, dans les marqueurs, là qu'on est sur des constituants qu'il y a dans une plante ou un produit, c'est des substances qui vont intéresser l'analyste pour caractériser son produit. Alors, la première catégorie, c'est les marqueurs actifs. Donc, ce sont des marqueurs qui ont plus ou moins une reconnaissance de leur activité moins partielle dans l'éthicacité du produit. Et enfin, des marqueurs analytiques, on ne sait pas, mais même on pense qu'ils n'ont pas vraiment d'activité. Par contre, c'est des choses qui sont faciles à doser, avec des bonnes sensibilités, des bonnes répétabilités, etc. Donc, voilà, on est dans un monde, là. Qu'est-ce que je dois analyser là-dedans ? Alors, aujourd'hui, on va pouvoir trouver des documents pour nous aider à faire ces choix de marqueurs. Bon, le document qui présente le plus grand nombre de monographistes est un document décrivant des produits à base de plantes ou des extraits de plantes avec des marqueurs, qu'il soit principal, qu'il ne faut pas. Ça reste la pharmacopée européenne. Peut-être que d'autres groupements vont pouvoir petit à petit arriver à faire leur propre monographie, mais c'est ce qui sert un peu de référence par défaut. Donc, voilà comment elle se présente. Et vous avez, par exemple, ici, un petit boule de l'index. Il doit y avoir actuellement plusieurs centaines de plantes, quelques dizaines d'huiles essentielles et une petite dizaine d'extraits non huiles essentielles. Donc, je vais déjà présenter ici la feuille de milice et l'extrait de feuille de milice, celles qui sont à la pharmacopée européenne. Alors, dans les deux cas, on vous disait qu'il fallait qu'il y ait une teneur à la cyrosmarinique supérieure à 1% ou supérieure à 2%. Qu'est-ce que c'est que la cyrosmarinique ? Donc, pour les fans, voilà une représentation pseudo-3D de la molécule, type pseudo, parce que c'est quand même dans le plan de l'écran. Donc, voilà. Et un article de review assez récent, la 2019, qui recensait tous les pouvoirs de cet acide rosmarinique, on dit qu'entre autres, il y a une activité anti-inflammatoire importante. Donc, dans le cadre de Mexavie, ça se justifiait de sélectionner l'extrait de milice pour tester son impact sur le statut immunitaire des petits poulets. du coup, on est content, tac, c'était bien. Donc, ça peut être un principe actif. Alors, je reprends cette définition, voilà, feuille de milice, il faut faire un dosage, alors c'est décrit, je ne vous laisse pas, ça c'est un dosage par HPLC, voilà un profil tel qu'on peut l'obtenir, vous voyez qu'en fait, il y a qu'un pic. Donc, en gros, on dose pas grand chose, on dose un seul constituant et il n'y a pas grand chose autour. Un petit exemple, là sur l'historique, le dosage d'acide rosmarinique dans un certain nombre d'extraits, il y a 80 pour différents clients qu'on a, entre 2009 et 2014, les valeurs vont de 1 à 11%, avec une moyenne de 6,35%. Donc, je pense que ça se paraît assez clair à tout le monde que l'extrait de milice, ce n'est pas tout à fait suffisant pour dire de quoi il s'agit. L'extrait de milice titré à X% d'acide rosmarinique. Et là, dans l'essai qu'on avait fait dans le cadre de Mexavie, on avait cité différents extraits, des à 1%, des à 3% et à presque 5%. Donc, on avait bien la variabilité qu'on retrouve sur le marché. Sachant que, dans l'exception, on n'utilisait que des produits commerciaux, pas des produits de labo. Alors, on va faire des dosages. L'acide rosmarinique, comme vous avez reconnu, ici, là, tout ça, on peut dire, sont des phénols. On peut tous dire que tous ces composants sont des dérivés cinémiques et puis on peut le doser de différentes façons. Alors, les phénols, la façon la plus classique, c'est le réactif de Folin. C'est utilisé dans plein de domaines et donc, on va dire que sur un extrait donné, par exemple, on aura 15% de phénols avec cette méthode exprimée en pyrogalol. On peut utiliser un réactif et un réactif d'Arnaud où on va avoir 2% de dérivés hydroxychymiques et on va les exprimer en acides rosmariniques. Alors, exprimer en, ça veut dire qu'on considère que tout ce qui a réagi ici, on va considérer que c'est d'acides rosmariniques. Ce qui est faux, mais c'est une façon d'exprimer le résultat. On va voir comme c'est important de savoir en quoi on l'exprime. On peut utiliser un dosage des flavoydes, méthode globale, au chlorure d'aluminium et puis on peut doser donc la syrosmarinique par chromatographie liquide. Alors, le réactif au chlorure d'aluminium, c'est une des deux méthodes d'utiliser la pharmacopéropéenne pour doser les flavoydes dans des plantes ou des extraits. Est-ce qu'elle est vraiment spécifique ? Quand on regarde en fait comment ça fonctionne, ce n'est pas récent, Marc 1, 68, il suffit en fait qu'il y a deux hydroxylons ortho, donc il n'y a pas que les flavonoïdes, donc voilà un exemple. Ça marche aussi avec des dérivés hydroxyde dynamiques comme la syrosmarinique. On voit déjà que ça a des interférences. Le deuxième réactif qu'on peut utiliser, c'est la réactif d'Arnaud qui est utilisé à la pharmacopéropéenne pour toutes les plantes qui contiennent des dérivés hydroxyde dynamiques comme l'acide chlorogénique, comme l'acide rosmarinique, comme l'acide caféique. Et en fait, on forme un complexe coloré en présence, là encore, d'un ortho-dicénome, pas un ortho-dicénome, voilà un deuxième dans l'acide rosmarinique, mais nous en sommes aussi dans ce type de flavonoïdes. Donc en fait, on a des méthodes qui ne sont spécifiques pour celles-ci que s'il n'y a pas de dérivés hydroxyde dynamiques dans la plante et pour celles-ci spécifiques des dérivés hydroxyde dynamiques Donc attention, ce n'est pas parce que c'est une méthode officielle qui va être applicable sur votre plante ou sur votre extrait de plante. Alors, est-ce que ces méthodes sont un peu corrélées entre elles ? Là, on avait fait un exemple sur la mélisse. On était sur de la feuille, on parle d'extrait, où on a dosé par chromatoliquide, donc c'est l'HP, et par le réactif d'Arnaud, donc spectro-phéméthré UV, on voit qu'on a une corrélation pas trop mauvaise avec un 0,9 pour ceux qui font des essais biologiques. 0,9, ça les fait rêver. voilà, nous, on est juste contents, pas plus. Alors, comment est-ce qu'on exprime les résultats ? On revient sur le dosage des phénols avec le réactif de folin. on est ici dans une publication de 2010, où sur un extrait qui contient des phénols, on a fait un dosage selon la procédure classique, et on exprimait d'abord le résultat en acide dialique. Bon, on dit que la valeur de cet extrait, c'est 1, donc c'est l'équipe d'acide dialique. Et après, on va pouvoir l'exprimer en d'autres phénols. Par exemple, en acide élagique, qui est ici, vous avez reconnu qu'en fait, l'acide élagique, en gros, c'est deux fois l'acide dialique. Et on voit que les valeurs sont deux fois plus élevées. On peut être encore plus fort, il fait un acide planique qui est en gros dix fois la molécule de l'acide dialique et la valeur est neuf fois plus élevée. Donc, exactement le même extrait sur un seul dosage, suivant la façon dont vous allez exprimer votre résultat, vous allez dire qu'il y a 1%, 2%, 9% de polyphénols exprimés en acide élagique ou acide thalique. Vous voyez donc toute l'importance de toutes les méthodes que vous utilisez de savoir comment le dosage est exprimé. Et donc, le même échantillon dosé par des labos différents. S'ils n'utilisent ni la même méthode ni surtout le même mode d'expression, ça va pouvoir donner des autres résultats très différents. Et vous allez pouvoir vous retrouver avec un dosage sur un extrait, vous avez par exemple 150% d'un marqueur normalement, ce n'est pas logique, c'est intéressant, mais c'est juste un artifice de calcul. J'ai un beau métier, non ? On va s'intéresser un peu à la stabilité d'un extrait de Mélix, alors ça, ce n'était pas dans le programme, mais que ça dit, mais quelque chose s'en est fait sur 12 mois, on est quand au tout début de tels 5,5% d'acidros marimiques, au bout d'un an, on est tombé un petit peu en dessous de 5,2%, ce n'est pas une perte énorme, donc on considère que pour un produit de régime végétal, c'est quelque chose de stable. Si on reprend notre définition d'extrémité à la pharmacopée, on nous dit qu'il faut au moins 2% d'acidros marimiques et au maximum 6% de perte à la dessication. Perte à la dessication, si on met le produit à l'étuve, 105 degrés pendant une nuit, on vient à ce qui a disparu, c'est le produit volatil, donc l'eau, 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 si on fait la somme de ça, on est à 8%, donc que sont les 92% restants ? D'accord, 92% c'est quand même très largement majoritaire sur la composition de l'extrait. Donc on a fait des analyses, par exemple, les cendres totales, c'est-à-dire qu'on minéralise le produit, on trouve à peu près 6% sur ces extraits. Dans ce cas précis, c'est principalement de la silice, qui ne vient pas de la plante, ce n'est pas de la prête, c'est de la milice, donc c'est un auxiliaire technologique. Et puis, on a fait les polyphénomes totaux, qui comprennent la silice marini, on en a 8%, globalement, il nous reste 80% de produits dont on ne sait pas ce que c'est. L'enquête continue. On a commencé à utiliser des méthodes qui ne sont pas des méthodes officielles, une qui s'appelle comme ça, GCN-STNS, est très utilisée en métabolique, ça permet de faire des profils sur des extraits polaires et d'avoir une vision assez claire de la composition depuis des petits acides organiques jusqu'à des polyphénols assez lourds. Et là, vous voyez sur ce profil, donc sur un extrait de milice, on a des petits acides, maliques, fumariques, des sucres simples, glucose, fructose, etc. l'acide rosmarinique qu'on réussit à faire voler en chromatogaz quand on en fait un dérivé TMS et puis des pics ici qui sont caractéristiques à côté du saccharose qu'on a trouvé ici de la malto-dextrine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette malto-dextrine ? Comment la quantifier parce qu'avec cette méthode-là c'est pas très fiable ? Allez, c'est toujours le bouton. Donc, un collègue, un extracteur privé du Méné-Noir a mis en place en interne une méthode de dosage de la malto-dextrine par RRN et son estimation sur cet extrait c'était qu'il y avait 40 à 50% de malto-dextrine. À quoi sert la malto-dextrine ? Ça sert en fait à sécher le produit. Il y a très longtemps on a bien travaillé avec des produits ou des extraits ou des trucs très bateux, caramélisés, pénibles à peser, pénibles pour nettoyer les appareils, etc. Donc, depuis un bon moment, on travaille sur des produits secs, pulvérulants. En fait, pour sécher un extrait hydroalcoolique, il faut enlever l'eau et il faut enlever l'alcool. Comme vous le voyez un petit peu ici, il y a quand même beaucoup de sucre dans un extrait de Mélisse. Ça, c'est du sucre qui est dans la plante. Si vous chopez du sucre avec de l'eau, ça fait du caramel. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, pour éviter d'avoir un produit collant et bruni, on rajoute la malto-dextrine, qui est un oxygène technologique qui permet d'avoir un produit plus virulent, facile à manipuler. Mais il faut savoir que ça peut représenter plus de la moitié en masse de l'extrait. Alors, on arrive à 80%. Donc, si on met la malto et les sucres qu'on a vus, les petits acides organiques, donc ça et ça, c'est par la méthode de GC-MS-TMS, on va dire qu'il reste entre 0 et 15% de produits inconnus. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Un peu de protéines. Bon, ce n'est pas du pistein quand même, c'est de la plante. Surtout, c'est de la feuille. Un peu de sel minéraux. On a fait des analyses sur certains extraits. On va avoir une telle relativement élevée, en particulier en cation, dont le magnésium. Et puis peut-être un peu de lipides. Mais si on fait un extrait hydroalcoolique avec peu d'alcool, on aura aussi très peu de lipides. Voilà. Donc, je vous soulignais que dans cet extrait, il y a beaucoup de choses qui sont des auxiliaires technologiques dont on a besoin pour que le produit puisse exister et puisse être utilisé. En gros, on va avoir 20% de ce qu'on connaît qui peut être fait avec des méthodes standardisées, normalisées, référencées. Et le reste, c'est un petit peu des méthodes qu'on veut utiliser avec les moyens qu'on a et qui ne sont pas standardisées. Donc, si on voulait se rapprocher des 100%, voire même des 90% de connaissances de la composition du produit, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, on a la fois de travailler sur les frais de mise si c'était dans le cadre des résultats avec sa vie avec les deux méthodes, la méthode réactive d'Arnaud, la cirrhose marine par HPLC. On voit qu'à 9 mois, il n'y a quasiment pas de changements donc ça confirme bien la stabilité de ce produit. Voilà les incorporations qui ont été faites à plusieurs reprises parce qu'on a fait un certain nombre par Tétaliments et d'autres parts nutritionnelles d'incorporation des extraits dans des farines ou dans des granulés pour pouvoir faire différents tests prélinéres, etc. Voilà, toutes les plantes qu'on avait testées au départ comme en fait ça c'était deux produits commerciaux avec les taux d'incorporation. Donc, on a essayé de se rapprocher un petit peu de ce qu'il y avait dans la bibliographie. voilà, et puis les recommandations pour les produits commerciaux étaient en dixième de pour cent, de pour mille, donc 0,01%, donc des taux beaucoup plus bas que ceux que nous, on avait retrouvés dans la littérature. Et en 2019, voilà les taux d'incorporation qui avaient été retenus pour les granulés qui ont été finalement testés à droite échelle. Évidemment, on s'intéressait à l'effet du process de fabrication. Donc, deux températures de gravitation ont été testées, 70 et 85 degrés. Sur l'extrait de Milis, on n'a pas vu de différence, mais en fait, on est en limite de sensibilité de la méthode qu'on a utilisée. On a testé d'autres, mais sans aboutir à une validation de la méthode, donc on est resté l'action en disant qu'on ne voit pas de différence. Et puis, sur tous les autres extraits, les taux n'ont été beaucoup trop faibles pour qu'on puisse faire des mesures dessus. Donc, on n'a pas pu voir l'impact de la température. Qu'est-ce qu'on a fait sur les différents extraits ? Donc, ça, c'est l'extrait de départ. Donc, il y a un grilier en dessousant l'acide rosmarinique. Et puis, il y a eu trois formules. Une formule démarrage, une formule croissance, une formule finition. Sur les deux premiers, on a bien retrouvé l'acide rosmarinique avec le teneur faible. On n'a pas resté en prouvée sur l'essai finition. Et puis, on a fait la matière sèche, les cendres. Bon, il y a plus de cendres dans l'extrait lui-même, impressionnablement à cause de la silice qui est utilisée aussi comme auxiliaire technologique que dans les produits en qui on a rajouté quand même des aliments parce que l'aliment, ce n'est pas que de la cour de silice et de maltaux. Donc, c'est normal que ça ait chuté. La matière sèche, on est toujours à peu près à 90% de matière sèche. C'est ce qu'on recommande en général pour qu'un produit soit stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop tendance à reprendre d'humidité ni à moisir parce qu'il est trop humide. Alors, pourquoi ici, ces variations ? Donc, ici, des chromatogrammes. Donc, on n'est plus sur un extrait de mélisse comme vous avez vu au début avec un pic. Là, on est sur les extraits qu'on a réalisés sur les différents types de granulés. Vous voyez quand même que tous les profils sont très différents parce que notre interprétation au labo, c'est que les formules ne sont pas exactement les mêmes suivant les stades. Ce n'est pas que la taille des granulés, sans doute. Ce qui fait que les matrices sont un peu différentes et que du coup, les interférences dans le dosage ne sont pas les mêmes dans certains cas, on arrive à voir à peu près bien la cirrhose marinique. Dans d'autres cas, on ne voit pas bien. On ne pense pas qu'il a été oublié parce que j'ai la même farine au départ, mais c'est sans doute qu'il y a des effets matriciels qui font qu'on n'arrive pas à l'extraire. Il faut toujours bien faire la différence entre ce qu'on a à l'analyse et ce qu'il y a réellement dans le produit. Ce n'est pas toujours la même chose. Un résultat analytique, c'est des produits que je peux voir, voire doser avec ma méthode. Mais ça ne veut pas dire que je dose tout ce qu'il y a dans le produit. Ça fait partie des éléments de validation. Donc, un petit peu de philosophie sur cet objectif un peu utopique de caractérisation totale. Il va forcément falloir mettre en œuvre des méthodes différentes, des méthodes qui peuvent être complémentaires ou qui se recouvrent plus ou moins. Donc, il va falloir faire un choix. Il ne faut pas que additionner directement des résultats. Après, il y a des méthodes qui vont être globales, d'autres plus spécifiques. Il y a des méthodes qui sont destructives, d'autres qui ne le sont pas. En fonction du prix de la matière première, de l'extrait, etc., ça peut être important. Il y a des méthodes qui sont coûteuses, d'autres qui ne sont pas coûteuses. Il y a des méthodes qui ne manquent personnelle très spécialisée, d'autres beaucoup moins. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu dans le choix d'une méthode. Alors, validation des méthodes et ça va être la fin. Dès là, on va gagner une méthode et puis la mettre en l'oeuvre dans un labo, un certain nombre de prérequis. Donc ça, c'est des diapos préparés avec l'aide de la Nufac. Il faut des équipements du personnel qualifiés. On ne s'improvise pas technicien du jour au lendemain. Il faut des procédures optimisées, des procédures d'analyse et des procédures de validation aussi. Toujours échantillons représentatifs. On n'a pas le temps d'en parler, mais quand on fait des analyses, des échantillages, c'est vraiment 90% de la qualité de résultat et, si on peut, des matériaux de référence. Voilà l'ensemble des caractères, par exemple, qu'il faut rechercher peut-être que publié dans un guide de l'ANSES. Donc voilà, c'est un truc assez classique. Ça a quand même le paramètre. En gros, ça va représenter sur un échantillon pour une méthode, une fois qu'on a fait la mise au point, entre 40 et 50 analyses. un prix qui vaillait entre 50 et 250 euros l'analyse pour une idée du prix. On trouve un certain nombre de documents de référence concernant en particulier tout ce qui est drogue, méditation, préparation à base de drogue, gétal, ou drogue du gétal, on est dans le secteur pharma. Donc, il y a un guide technique de l'Agence européenne du médicament. Il y a le guide de l'ANSES, son validation du taux d'analyse dans le cas des compléments alimentaires et des médicaments vétérinaires. Vous avez une norme AFNOR sur comment valider une méthode d'analyse en cas de produits alimentaires. Et puis, on a fait une série de publications avec Anne il y a quelques années, donc c'est en français et en anglais, qui parlait de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on veut développer et valider une méthode d'un produit à base de plantes. Une lecture passionnante. Alors, les difficultés qu'on a rencontrées nous dans ce programme, forte dilution dans les aliments. Les extraits, on connaît, c'est notre quotidien. Quand on dilue au centième, au millième, ça devient difficile. Donc, il faut d'autres méthodes pour concentrer ou pour être plus spécifique ou plus sensible. On peut avoir beaucoup d'interférents. Voilà, la malto, c'est un truc qui nous inquietine assez souvent. Il peut y avoir des cations aussi qui vont être gênantes. Donc, perspective, il faudra absolument améliorer la sensibilité et la spécificité des méthodes. La conclusion, c'est qu'il faut bien chercher les méthodes qu'on va choisir, les méthodes qu'on va utiliser et comment on va exprimer ces résultats. Et pour la fin, un petit arbre décisionnel pour vous aider. Soit vous avez monographie à la pharmacopée, soit vous n'en avez pas. Et en fonction de ça, vous allez être obligé de vous taper un développement de validation de méthode où vous allez pouvoir utiliser toute partie d'une méthode déjà existante uniquement sur votre matière première, qui peut être un extrait, ou vous lisez jusqu'au produit fini. Et donc voilà, tout ça, il restera un caractérisé avec 80% restants. Et comme vous avez parlé de la mélisse, voilà de la mélisse. Merci de votre attention.